C'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure en parlant avant ce débat. La question du cinéma ou la question des rapports, enfin la question des actrices et du statut des actrices, que ce soit au théâtre, que ce soit à la télévision, que ce soit au cinéma, est déterminée tout de même par une forme de fragilité. C'est-à-dire une actrice est quelqu'un qui a besoin, qui a le besoin d'être désirée. Ce n'est pas juste qu'elle a besoin de séduire, elle a besoin d'être désirée parce que c'est en étant désirée, et je n'en parle pas du point de vue sexuel, j'en parle du simple point de vue du regard de quelqu'un qui va l'engager pour jouer un rôle qui éventuellement lui donnera la notoriété à laquelle elle aspire. Donc, ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'actrices débutantes sont dans des positions de fragilité, dans des positions de vulnérabilité terribles, et je pense que dans toutes les cultures, à beaucoup d'époques, on en a abusé, et c'est indéfendable, mais ça a eu lieu dans toutes les cultures, et je pense y compris dans la culture de cinéma ou de théâtre ou de télévision en France. Donc après, pourquoi est-ce que ces choses-là ne sortent pas, ne s'expriment pas, ne sont pas mises sur la place publique avec la violence avec laquelle elles le sont aux Etats-Unis ? Ça, je suis incapable de répondre à cette question. Si l'actrice, la comédienne est soumise... Je suis incapable de répondre à cette question. Je suis incapable de répondre à cette question.